Bienvenue à tous, merci d'être là. Je vais vous parler de poissons et d'évo-dévo. Donc vous avez bien vu ce que c'était que l'évo-dévo avec les deux premiers topos. Et donc là, je vais vous parler de quelques poissons qui sont considérés actuellement comme des sortes de top modèles pour faire de l'évo-dévo. Donc là, j'en ai mis quatre, des cyclidés, les pinoches, le tétra mexicain aveugle et les poissons des glaces. Et donc, je vais vous montrer des exemples. Je vais essayer d'illustrer, de vous donner des exemples. Je n'ai jamais fait ce genre de topo devant ce genre de public. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de vous donner des exemples pour votre enseignement, si vous avez envie de piocher de ci, de là. Et donc, je vais vous parler de ces trois-là. Mais d'abord, je voudrais discuter de pourquoi faire de l'évo et s'intéresser plus particulièrement aux poissons pour faire de l'évo-dévo. C'est pour un certain nombre de raisons, à commencer par la question de la représentativité. Vous avez ici, sur un arbre phylogénétique des espèces, le groupe des vertébrés apparu il y a environ 500 millions d'années que j'ai encadré ici. Et au sein de ces vertébrés, les actinopéryliens, dont la plupart sont des téléostéens, représentent à peu près la moitié des espèces de vertébrés. Donc, quantitativement, il y a une très forte représentativité des poissons chez les vertébrés. Ceci est dû au fait qu'ils ont eu un succès évolutif très, très important et qu'ils présentent une très grande diversité de formes, de morphologies. Comme montré ici sur cet exemple, c'est un hippocampe, une espèce d'hippocampe, sur la couverture de ce livre. Il y a vraiment une diversité morphologique et des adaptations évolutives, parfois spectaculaires, parmi les poissons. Et c'est le groupe de vertébrés le plus divers en termes taxonomiques et écologiques. Et puis, par exemple, cette espèce-là est une illustration quasi parfaite de la phrase de Darwin. C'est une petite quote de Darwin. « From so simple the beginning and less forms, most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. » Vraiment, chez les poissons, c'est particulièrement représentatif. Et puis, les poissons, il se trouve qu'ils sont aussi très sympathiques en termes d'animaux modèles. La plupart d'entre eux, un certain nombre d'entre eux en tout cas, sont des vraiment bons modèles pour la biologie du développement, la biologie en général et les baudets en particulier. Parce qu'ils répondent à un certain nombre de critères techniques ou méthodologiques. Alors, la plupart des poissons, pas tous, mais un certain nombre, ont un développement rapide. Donc, pour faire de l'évo-dévo, c'est pratique. Une petite taille adulte, pour les entretenir et les élever au laboratoire, c'est pas cher. Et des œufs nombreux et transparents, ce qui permettent de faire un certain nombre de méthodes, soit d'imagerie, soit d'analyse d'expression des gènes, etc. Ils sont donc très pratiques à manipuler. Grâce aux Ebrafish, le modèle dominant, le Daniorerio, le poisson nèbre, le modèle dominant parmi les poissons, grâce aux Ebrafish, où ont été développées tout un tas de méthodes pour l'analyse, par analyse de génomique fonctionnelle, la disponibilité des génomes, etc. Grâce aux Ebrafish, on peut, sur un certain nombre d'espèces de poissons, implémenter des méthodologies, et qui, la plupart du temps, fonctionnent. Donc, ils sont généralement très pratiques pour faire de la génomique fonctionnelle. D'un point de vue évolutif, un certain nombre de ces poissons ont eu une évolution rapide, avec parfois des radiations évolutives. Il y a un certain nombre de modèles où on peut faire de la micro-évo-dévo, par opposition à la macro-évo-dévo, où on repart à large échelle évolutive. Donc, là, sur la micro-évo-dévo, c'est pratique parce qu'on peut faire des tests fonctionnels des mécanismes dont on soupçonne qu'ils sont à l'origine des variations morphologiques et évolutives. Et puis, il y a un certain nombre de très nombreuses différences phénotypiques qu'on peut étudier, et aussi un certain nombre de convergences évolutives, parfois, dont on peut essayer d'expliquer les mécanismes. Et puis, ça, c'est pour les demandes de grandes, c'est parfois pratique, pour les demandes de financement de la recherche. C'est parfois pratique d'avoir des mutants naturels qui sont modèles de maladies humaines, et je vais vous montrer un ou deux exemples de ça. Alors, je voudrais d'abord commencer par le premier, le plus historique, on va dire, des modèles évodévo-poissons, qui est l'épinoche, gastérostéus, aculeatus. Là, ici, on est dans le cas de l'évolution de populations lacustres, d'eau douce, à partir de formes ancestrales marines, qui existent encore aujourd'hui. Il y a 10 000 à 15 000 ans environ, à la fin de la dernière période glaciaire, au moment de la fonte des glaciers. Certains des épinoches formes marines ont été bloqués dans des lacs glaciaires, et se sont adaptés à la vie en eau douce. Il y a une très large distribution mondiale de cette espèce, dans les mystères nord essentiellement, et donc il y a de très nombreuses populations d'épinoches d'eau douce, lacustres, qui peuvent être étudiées, et essayer de comprendre comment leur morphologie a évolué à partir de la forme marine, et en particulier, ce qui a été le plus étudié, c'est la perte de l'épine pelvienne chez les formes douce par rapport aux formes marines. Alors, c'est un poisson qui a eu, en quelque sorte, un prix Nobel, puisque Nicolas Stimbergen, prix Nobel de physiologie et médecine en 1973, avait beaucoup étudié les épinoches, quand il était petit, et puis ensuite, quand il était plus grand en tant que chercheur, parce que les épinoches présentent des comportements, en particulier des comportements reproducteurs et des comportements sociaux, qui sont très intéressants, et qui avaient valu en partie à Stimbergen ce prix Nobel en neuro-éthologie, l'étude de l'éthologie, donc l'étude des comportements. Alors, comme je vous disais, ce qui a été très étudié dans ce système épinoche, c'est l'évolution des structures squelettiques, avec, comme je vous disais, la perte de l'épine pelvienne chez les populations d'eau douce, alors que chez les populations marines, cette épine pelvienne, ici, est bien présente. Alors, pour ça, ce qui avait été utilisé à l'origine, c'est une approche par génétique, qui est basée sur l'établissement de croisements entre les différents morphes, les différentes populations. Alors, là, ce qui avait été fait, ce sont donc des croisements entre des épinoches marins et des épinoches d'eau douce. On établit des croisements, on génère une population hybride de première génération, qu'on appelle les F1, et puis, entre les F1, on fait des croisements frères-sœurs pour obtenir des hybrides de deuxième génération, ce qu'on appelle des F2, et sur ces F2, évidemment, tous les loci et tous les chromosomes, tous les allèles de tous les gènes sont recombinés. Et à ce moment-là, sur cette population de F2, de deuxième génération, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une corrélation entre le phénotype et le génotype, c'est-à-dire qu'on regarde la taille et l'existence ou non de la nageoire calvienne, et on compare comment ça s'égrège par rapport à un certain nombre de marqueurs qu'on a sur le génome. Alors, à l'époque, ça, c'était en 2005, donc il n'y avait pas encore le génome disponible de cette espèce d'épinoche. Donc, les auteurs avaient fonctionné avec des marqueurs microsatellites ou des marqueurs polymorphiques. Aujourd'hui, quand on fait une étude QTL, on compare simplement de manière assez brutale les génomes, tout simplement, et on trouve les allèles qui corrèlent avec la différence de phénotypes dans la population des hybrides de deuxième génération. Et puis, une fois qu'on a identifié un intervalle QTL entre des marqueurs polymorphiques où le phénotype s'égrège avec un très fort taux statistique, on peut essayer d'aller chercher dans cet intervalle génomique un certain nombre de candidats, s'il en existe ou pas, et essayer d'identifier le gène, la mutation à l'origine de la variation morphologique quantitative. Alors, c'est ce qui a été fait pour cette étude du cas de la perte de la nageoire pelvienne chez les épinoches de lac. Donc ici, l'épinoche marin, ici, sans l'épine pelvienne, l'épinoche de lac. Donc ça, c'est le pipeline qui avait été utilisé par les chercheurs pour faire ça. Ils ont croisé une femelle marine avec un mâle du lac Paxton. Ils ont obtenu des F1 avec une épine pelvienne complète, ce qui veut dire que le trait était dominant, enfin le trait nageoire pelvienne est dominant. À partir de là, des croisements frères-sœurs en F1, ils ont obtenu un groupe de près de 400 F2 adultes dans lequel il y avait une ségrégation 3-1 mendélienne de épines ou pas épines, ce qui suggère qu'il n'y a qu'un seul gène à l'origine de l'évolution du trait. Quand ils font leur analyse de liaison entre le génotype et le phénotype, ils trouvent que, en l'occurrence, ils avaient le ligué du groupe numéro 7, avec un score de significativité absolument monumental, sachant que la significativité, là, elle est au-dessus de 3. Ils étaient à près de 40. Quand ils ont essayé de regarder dans l'intervalle génomique où était localisée cette mutation, ils ont trouvé un certain nombre de gènes candidats. TBX4, je pense qu'on en a entendu parler dans le topo précédent, PITX1 et PITX2, c'est-à-dire qu'il y avait dans cet intervalle 3 gènes, qui sont des gènes, des facteurs de transcription horméodomènes, qui sont vraiment des gènes responsables pour le développement de l'identité et de la régionalisation des tissus. Et puis, ils ont jeté leur dévolu sur le gène PITX1 parmi ces 3-là, puisqu'il y avait un marqueur microsatellite qui était juste localisé dans le premier intron de PITX1. Donc, vraiment, leur gène candidat, c'était PITX1, mais quand ils ont séquencé les séquences codantes de PITX1 marin et d'eau douce, la séquence codante était exactement la même. Donc, il ne s'agissait manifestement pas d'une mutation dans la séquence codante. Et là, ça résonne tout à fait avec ce qu'a discuté Patrick dans le propos précédent. Dans l'évo-dévo, il est très souvent sujet de mutations dans des séquences régulatrices et non pas dans des séquences codantes qui, la plupart du temps, sont beaucoup trop délétères pour être transmises et sélectionnées et gardées au cours de l'évolution. Alors, l'expression de PITX1, du coup, ils ont regardé l'expression de PITX1. Vous avez ici des hybridations in situ. Donc, chez l'épinoche marin, PITX est exprimé dans la région pelvienne alors qu'il n'y a rien du tout dans la région pelvienne de l'épinoche lacustre qui n'a pas de l'épine pelvienne. En revanche, si on regarde l'expression de PITX dans d'autres régions de l'organisme pendant le développement, ils vous montrent ici que l'expression de PITX1 est totalement bien et parfaitement bien gardée dans la région orale. Ils ont aussi regardé l'expression de PITX1 dans la pituitaire, d'où son nom, PITX1, c'est pituitary homéoboxine. Ils ont regardé l'expression de PITX1 dans la glande pituitaire. Il était également parfaitement bien exprimé. Ce qui suggère qu'effectivement, le problème de la non-expression de PITX1 dans la région pelvienne des épinoches lacustres est dû à un problème dans un enhancer et non pas dans la séquence codante du gène, mais que ça ne touche qu'un seul enhancer, l'énhancer qui est en charge de l'expression de PITX1 dans la région pelvienne, alors que les autres enhancers qui sont en charge de l'expression de PITX1 ou dans la pituitaire ne sont pas affectés, ce qui rend la mutation viable en quelque sorte puisque la fonction de la protéine n'est pas du tout touchée. Et ça, du coup, je voulais faire un petit stop sur l'évolution des séquences régulatrices et l'évolution des blocs mentales et le pouvoir de l'évolution des séquences régulatrices sur l'évolution des blocs mentales avec cette idée qui a été proposée, je pense, le premier par Sean Carroll, chercheur américain, qui dit que la nature modulaire des éléments cis-régulateurs des gènes, d'une part, et la pléotropie des produits des gènes, c'est-à-dire le fait que les gènes de développement très souvent fonctionnent et sont requis à différents niveaux et à différents temps du développement de l'organisme, fait que si on fait varier les NM-sœurs, on permet des changements spatio-temporels dans l'expression des gènes et des changements morphologiques. Et là, en l'occurrence, pour PITX1, chez le knock-out du gène PITX, de la séquence codante du gène PITX avait été réalisée chez la souris, ça donne une mutation nulle, mais qui est létale, donc c'est clairement quelque chose qui ne peut pas être transmise, alors qu'ici, chez l'épinoche lacustre, on touche seulement à un NM-sœurs de la région qu'elle vienne, les autres régions d'expression de PITX1 dans les autres organes où c'est absolument nécessaire ne sont pas affectées et donc, la mutation régulatrice est viable. Et donc, vraiment, c'est une notion assez importante en évo-dévo, mutation codante versus mutation régulatrice. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'ennenser pelvien de PITX1 chez les Stickelbach d'eau douce ? Là, ici, ces auteurs-là ont pris une approche par génomique comparée. Vous voyez, je ne sais pas si c'est peut-être petit, mais vous voyez qu'ils ont séquencé les régions régulatrices de PITX dans, je ne sais plus, les neuf populations différentes de Stickelbach, donc, en Amérique du Nord, en Alaska, dans la région de Seattle, et puis, en Islande et en Norvège, peut-être, je ne sais plus exactement. Et donc, ils ont génotypé cette région régulatrice de cet enenser pelvien de PITX1 chez ces différentes populations qui, donc, sont des populations d'origine indépendante qui ont évolué de manière indépendante et qui toutes, chacune dans leur eau douce, ont évolué morphologiquement de la même manière en perdant leur épine pelvienne. Et bien, ils se sont rendus compte que chez toutes ces populations, il y avait une délétion dans une région commune d'un enenser de PITX et le plus petit dénominateur commun entre toutes ces délétions, c'était une délétion qui faisait 488 paires de bases ici, dans cette région régulatrice de PITX. Et donc, de manière assez spectaculaire, ici, on a une évolution parallèle d'exactement de la même manière dans, ici, neuf populations de Tickleback lacustre qui ont évolué de manière indépendante. Et alors, après, évidemment, il fallait montrer la relation causale entre la perte de cet enenser et la perte de l'épine pelvienne. Et donc, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une expérience de sauvetage par transgénèse où ils ont réexprimé chez un épinoche de lac, de dos douces, le gène PITX1 dans la région pelvienne en le mettant sous contrôle de l'énenseur pelvien des épinoches marins. Et quand ils font ça, ils voient la réexpression, alors là, on ne le montre pas, mais ils voient la réexpression de PITX1 dans la région pelvienne chez les embryons et ils voient l'apparition, vous voyez, chez cet animal transgénique et la réapparition de l'épine pelvienne chez l'épinoche. Donc, sauvetage, ici, par transgénèse. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est que chez cet épinoche, le three-spine stickleback, il est petit à trois épines d'ortale, le gastérostéus, je vous ai montré que chez un certain nombre de populations, ça avait de manière indépendante perdu leur énenseur de PITX1 dans la région pelvienne par rapport à la population marine, mais c'est également arrivé dans un autre genre d'épinoche, le genre Pungitus, qui est là, lui, un épinoche qui a neuf épines dorsales et de la même manière, les épinoches du genre Pungitus ont perdu leurs épines pelviennes quand ils ont été colonisés les lacs glaciaires, ici dans les territoires du Nord-Ouest, par exemple, et c'est également le même énenseur du gène PITX1 qui a été perdu dans ces populations-là. Donc là, on a vraiment un cas d'évolution parallèle assez spectaculaire avec la perte du même énenseur du même gène dans deux genres différents d'épinoches après adaptation au même changement d'environnement. Et dans ce papier, les auteurs spéculaient, on va dire, sur la possibilité, si je me souviens bien, c'était le titre du papier, je crois que c'était Reduce your pelvis in 10,000 years or less, quelque chose comme ça. Et ils spéculaient sur la possibilité que la perte des membres postérieurs que nous avons discuté dans le topo précédent était due, pouvait être due peut-être au même genre de mécanisme génétique. et je ne sais pas si depuis, je n'ai pas suivi, peut-être Patrick, tu sais, mais je ne sais pas si depuis, ça a été montré qu'il y avait quelque chose dans un énenseur de PITX chez les Lamentins par rapport, par exemple, aux éléphants. Le deuxième exemple que je voudrais prendre de modèle de poisson pour faire de l'égo dévo, c'est ce poisson-là qui s'appelle Ascanax mexicanus, c'est le poisson sur lequel on travaille au labo. Et donc, c'est un poisson, enfin, c'est le poisson, je pense, en toute objectivité qui a donné le plus pour les veaux dévo, parmi tous les poissons. Et donc ici, il s'agit de l'adaptation au milieu cavernicol, donc en l'absence totale et permanence de lumière, à partir d'un ancêtre commun qui vivait dans les rivières il y a environ 20 000 ans. Il y a eu une séparation entre deux lignages, un lignage qui est resté dans les rivières, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et puis un lignage qui a colonisé les grottes, toute une série de grottes au nord-est du Mexique. Et donc, ce faisant, pendant leur évolution et leur adaptation au milieu cavernicol, les Astenax mexicanus cavernicol, que je vais tout le temps appeler Képhiche, parce que ça va beaucoup plus vite, ont subi un certain nombre de gains et de pertes au niveau morphologique, physiologique et comportemental, en adaptation, donc, à la vie dans l'obscurité. C'est une évolution également assez rapide, puisqu'on est encore à l'échelle de la micro-évodévo, puisqu'on est à peu près à 20 000 ans d'origine du split entre les deux lignées qui sont encore existantes aujourd'hui. Alors, on peut utiliser cet Astenax cavernicol comme une forme de mutant naturel pour, et là, ce que je vais vous montrer, ce que je vais développer un petit peu, c'est comment les Képhiche ont perdu leurs yeux, ce qui est quand même le changement morphologique le plus spectaculaire. Ils ont perdu leur pigmentation, c'est simple, c'est le gène Oka2, c'est comme chez les albinos humains, et c'est simple, c'est connu depuis maintenant 15 ou 20 ans, mais le cas de la perte de l'œil est beaucoup plus complexe et pas du tout encore bien compris d'un point de vue génétique. Et donc, l'évodévo peut apporter beaucoup pour la compréhension de la perte de l'œil chez l'animal cavernicol. Vous avez ici des sections transverses à travers la tête d'un poisson de surface et d'un poisson cavernicol, ici, coloré, avec une coloration histologique, vous voyez ici que chez le poisson de surface, il y a des yeux absolument énormes, le système visuel est très très important, c'est des poissons qui sont très dominés par la vue, c'est des petits, c'est des caractéristans, c'est des petits piranhas, et donc, des yeux énormes, un gros nerf optique qui va énerver le toit optique, donc la région du cerveau qui traite les informations optiques, alors que chez le caiffiche adulte, il n'y a rien à voir du tout, circuler, vous avez juste des petits yeux calcifiés qui sont tombés dans les orbites et puis qui sont entourés de matière grasse, de graisse et qui sont recouvertes par la peau, ce qui donne le phénotype adulte complètement à nos talmes du poisson. Mais ces petits cystes, ces petits kystes-là qui sont tombés en fond des orbites nous indiquent que très probablement, et même c'est sûr, il y a eu initialement un développement des yeux chez les embryons cavernicoles et donc on va pouvoir, par évo des veaux, essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces yeux et comment cette évolution morphologique assez spectaculaire s'est produite. Donc les kystes nous disent que les caies fiches ont d'abord formé des yeux initialement pendant le développement embryonnaire donc voilà des photos sur la tête et en focus sur les yeux d'un embryon de surface à un jour de développement. C'est un développement très rapide comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la plupart des poissons. À 24 heures, on a un petit larve nageuse qui éclot chez l'espèce Astenax mexicanus. Donc là, à l'éclosion, vous avez un œil d'un embryon de surface et ici un œil d'un embryon cavernicole. Donc vous voyez que l'œil s'est bien formé mais il n'est quand même pas tout à fait normal dans le sens où d'abord il est un peu plus petit et puis il lui manque la partie ventrale ici de l'œil ce qui peut s'apparenter à un cas de colobôme comme chez l'homme. Donc là, c'est là où par exemple on peut prendre ça comme un modèle de maladie humaine et essayer de demander des financements quand on peut là-dessus et donc avec une morphologie et un défaut morphogénétique qui ressemble énormément au colobôme chez l'homme. Et donc la question qu'on peut se poser c'est comment avec dans ces deux morphotypes d'Astianax. Quelle est l'origine développementale de cette variation morphogénétique ? Comment ça se passe ? Et donc là ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer deux, trois exemples de ce qu'on peut faire en rembobinant en fait le développement et ce qu'on peut trouver comme mécanisme de développement divergent des deux morphotypes d'Astianax. En commençant par la fin qui est la partie dégénérescence de l'œil puisqu'on a vu qu'il y a un œil qui se développe et qui va dégénérer pour donner la morphologie chez l'adulte. Alors en commençant par la fin, comment les yeux des Astianax cavernicoles dégénèrent-ils ? Ils dégénèrent à cause d'un phénomène d'apoptose spécifique dans le cristallin. Ici, vous avez des marquages tunnels qui marquent les cellules en apoptose. Les points noirs font des marquages tunnels. Ici, vous avez l'œil et ici, vous avez le cristallin de l'œil qui est la partie centrale. Et vous voyez que dans l'œil du poisson cavernicole, il y a une apoptose massive qui se met en place dès l'éclosion, dès 24 à 30 heures post-fertilisation et qui n'existe pas du tout chez le poisson de surface. Et alors, il y a maintenant plus de 20 ans, puisqu'on était en 2000, donc on est en 23 maintenant, il y a des expériences très très élégantes de transplantation qui avaient montré l'importance de cette apoptose du cristallin chez l'embryon cavernicole pour déclencher la dégénérescence de tout l'œil chez cet animal. Ce que les auteurs avaient fait, c'est qu'ils avaient transplanté des transplantations réciproques, ils avaient transplanté un cristallin de poisson de surface dans une coupe optique d'embryon cavernicole ou vice versa, transplanter un cristallin apoptotique de poisson cavernicole dans une coupe optique de poisson de surface. Alors, quand ils vont dans le sens surface vers cave, du côté transplanté, vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'apoptose, il n'y a pas de cellules apoptotiques marquées par le tunnel dans le cristallin qui est d'origine de poisson de surface. En revanche, dans le côté contralatéral, contrôle, c'est un embryon cavernicole, donc le cristallin est bien apoptotique. Vice versa, quand on transplante un cristallin 2 qui est fiche dans une coupe optique de poisson de surface, le cristallin est d'origine qui est fiche, il est pleinement apoptotique alors que quand on est contralatéral, on est sur un œil de surface fiche, on n'est pas du tout apoptotique. Ça, ça montre que d'un point de vue développemental, l'apoptose du cristallin chez le poisson cavernicole, elle est autonome au cristallin cavernicole, elle n'est pas induite par l'environnement, par la rétine, par les interactions avec d'autres tissus adjacents. Quand ils ont laissé pousser, laissé grandir ces embryons dont les cristallins avaient été transplantés de manière réciproque, qu'est-ce qui se passe ? Quand on met une surface vers cave, quand on donne un cristallin de bonne qualité, disons, dans un œil, dans une coupe optique de poisson cavernicole, on voit qu'on a un poisson cavernicole qui développe un œil. On est capable de sauver un œil, de reproduire un œil grâce à la transplantation d'un cristallin sain, non-apoptotique de poisson de surface. Et vice-versa, quand on fait une transplantation de cave vers surface, ici, on a implanté un cristallin apoptotique de mauvaise qualité cavernicole et on a induit la dégénérescence complète de l'œil du côté transplanté chez le poisson de surface, qui est normalement un œil. Et donc ça, ça montre bien la relation de causalité, que c'est bien l'apoptose du cristallin qui déclenche la dégénérescence de l'œil chez le poisson cavernicole. Alors, qui dit, alors maintenant, la question suivante, évidemment, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans le cristallin cavernicole pour déclencher cette apoptose ? Alors, qui pense cristallin pendant le développement et pendant la fonction aussi du cristallin pense immédiatement cristalline, puisque ces protéines, les cristallines, sont exprimées de manière très, très importante. C'est toute une famille multigénique. Il y en a une 15 à 20 chez les poissons, différentes, alpha, beta, gamma. Toutes ces protéines, les cristallines, sont exprimées de manière très, très forte dans le cristallin et c'est leur confère, leur propriété optique de transparente pour faire lentilles, pour guider la lumière vers les photorécepteurs. Et donc, là ici, ce qui a été fait, c'est une analyse d'expression de toute la famille multigénique de toutes les cristallines de manière comparée dans l'embryon, dans l'œil des kéfiches et dans l'œil des surfaces fiches. Et ici, je vous montre celle sur laquelle les chercheurs avaient jeté leur dévolu, qui est la cristalline alpha A, qui se trouve être exprimée normalement et assez fortement dans le cristallin des poissons de surface, mais pas du tout exprimée dans le cristallin des cavernicoles. Là encore, la séquence codante n'est pas affectée, donc c'est vraiment encore une question de régulation de l'expression a priori. Et pourquoi avoir jeté son dévolu sur cette particulière cristalline, la alpha A ? Parce que tout simplement, c'est une petite chaperone anti-apoptotique et qui dit anti-apoptotique pourrait potentiellement expliquer pourquoi le cristallin des embryons cavernicoles rentre en apoptose puisqu'elle n'exprime pas cette petite protéine anti-apoptotique. Alors, pour tester ça, ce qui a été fait, c'est deux types de choses qu'on peut faire puisqu'on peut manipuler justement ces embryons de poissons avec des méthodes de modification de l'expression des gènes. Ce qui avait été fait, c'est d'une part l'injection de morfolinos pour bloquer l'expression de la cristalline alpha A dans les oeufs, dans les embryons de poissons de surface. Donc ça, on injecte au stade une cellule des morfolinos dans les oeufs de poissons de surface qui va bloquer l'expression des ARN messagers et de la protéine CRIAA. Quand on fait ça chez un embryon de surface, donc, ici, vous avez un oeil contrôle avec un cristallin non-apoptotique et un embryon de poissons de surface qui a été injecté avec un morpholino anti-crystalline alpha A se met à être complètement apoptotique avec plein de marquages tunnels dans le cristallin. Ce qui veut dire, donc, que la perte de fonction de CRIAA provoque l'apoptose du cristallin. Faire la manip inverse, c'est de restaurer l'expression de CRIAA dans des oeufs cavernicoles, cette fois-ci. Alors, ça aussi, c'est possible à faire en injectant des constructions plasmidiques de réparation, en quelque sorte, où on réexprime la cristalline alpha A sous le contrôle d'un promoteur qui fonctionne bien dans les cristallins et dans les yeux des poissons Ascelax mexicanus. Et vous avez ici un oeil avec, dans le centre, ici, le cristallin. En bleu, les noyaux des cellules. En vert, les cellules qui réexpriment cristallines alpha A parce qu'on a mis une GFP avec pour savoir les repérer. Et en rouge, l'apoptose. Et comme vous pouvez constater ici, elle s'est quantifiée ici, les cellules qui sont vertes ne sont pas apoptotiques, elles sont donc protégées de l'apoptose, elles réexpriment cristalline alpha A et elles ne rentrent pas en apoptose, bien que ce soit dans un cristallin de poisson cavernicole. Et donc, ça veut dire que là, ici, dans ce cas-là, CRIAA a été capable de protéger les cellules du cristallin de l'apoptose de manière, là encore aussi, cellules autonomes et n'ont pas été capables de protéger leurs voisines de l'apoptose. C'est vraiment autonome cellulaire, c'est phénomène autonome cellulaire. Alors maintenant qu'on a compris comment l'œil dégénère, on peut se demander comment il se forme de manière anormale, comment il se retrouve comme étant mal formé. Alors le problème, c'est que la morphogénèse de l'œil, c'est dû à une chorégraphie extrêmement complexe de mouvements de cellules et de tissus qui part de la fin de la gasculation quand on a la plaque neurale antérieure dans lequel il y a un champ ici à l'antérieur de la plaque neurale qui s'appelle le high field en anglais, le champ de l'œil qui va donner la rétine de l'œil. La rétine de l'œil, c'est du système nerveux central, ce n'est pas du système nerveux périphérique. Le premier mouvement, c'est un mouvement latéral des cellules qui vont partir de chaque côté pour faire l'évagination de ce qu'on appelle les vésicules optiques. Puis en plus, après, il va y avoir d'autres mouvements où les cellules vont entrer par la partie antérieure de la vésicule optique pour allonger la vésicule optique comme pour former un peu des oreilles de cocaire comme ça là. Et puis ensuite, le mouvement suivant, ça va être une invagination autour de la vésicule du cristallin qui est formée juste en face. Et puis, alors ça, c'est dû à trois ou quatre types de mouvements cellulaires différents qui résultent dans l'invagination et la formation de la coupe optique de l'œil qui se referme autour de la vésicule du cristallin. Et puis, à la fin, il y a une grande partie de ces mouvements qui sont un peu asymétriques et qui génèrent ce qui s'appelle la fissure optique en partie ventrale. Puis après, ce qu'il faut donc faire, c'est un espèce de mouvement de fermeture éclair pour fermer la fissure optique et que la structure soit parfaitement circulaire et symétrique et bien formée. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pendant tous ces mouvements de morphogénèse dans l'œil du cavernicol pour arriver au phénotype colobomateux qu'on a vu chez les embryons. Alors là, c'est dommage, mais donc, comme je n'ai pas de temps, ce n'est pas grave puisque je voulais vous montrer un film in vivo du développement et de la morphogénèse des yeux chez le poisson cavernicol. Là, ça, c'est dû au fait que les poissons sont des bons modèles pour faire de la biologie du développement parce qu'ils sont complètement transparents. Donc, on peut les mettre sous des microscopes confocaux et on les voit se développer sans aucun problème. Et donc là, si j'avais pu vous montrer ce film, vous auriez vu les cellules qui faisaient ça, ça, ça et ça. Et ce que vous auriez vu, c'était qu'en comparant avec un poisson le même genre de film chez les poissons de surface, on voit que la vésicule optique qui se développe chez les poissons cavernicoles est à peu près un tiers ou un demi plus petite que chez les poissons de surface. Donc, il y a déjà un problème de taille énorme. Et puis, d'autre part, ce que vous auriez pu voir, c'est que l'invagination ne se fait pas bien. Elle est totalement défectueuse. le tissu optique ne se referme pas autour du cristallin et ne s'invagine pas correctement. Un point intermédiaire au final du film, vous voyez ici, vous n'avez pas de mal à reconnaître qui est le keffiche, qui est le surface-fiche, je crois que je ne l'ai pas mis. ça, c'est le surface, avec un bel oeil bien formé, bien avaginé autour de la bésicule du cristallin. Alors qu'ici, on est chez un keffiche et la bésicule est plate. Elle n'a pas réussi à faire sa morphogénèse autour de la bésicule du cristallin. Évidemment, la partie tissu optique est beaucoup plus petite aussi. Alors, ce qu'on peut faire, toujours grâce à la transparence des embryons et sur ce genre de film où on a fait de la microscopie in vivo, on peut traquer les cellules, suivre les cellules et suivre les comportements cellulaires et comprendre en quoi les comportements cellulaires sont aberrants ou mauvais et donc conduisent à une morphogénèse anormale de l'œil. Et quand on fait ça et qu'on compare les mouvements cellulaires et les comportements cellulaires entre les cellules optiques de cavernicoles ou de poissons de surface, il y a un certain nombre de différences qui émergent. Ici, ça vous montre que pendant un intervalle de temps identique, les cellules de cavernicoles parcourent beaucoup moins de distance que les cellules de surface, ce qui semble assez logique puisqu'elles vont moins loin, elles ont des yeux plus petits. En revanche, leur vitesse instantanée est la même, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle elles se déplacent est la même. Et pour expliquer ça, ce qui a été proposé, c'est que probablement les cellules cavernicoles font des trajectoires vixagantes, un peu aberrantes, manquent de guidage, manquent de molécules de guidance, soit parce qu'elles n'ont pas l'appareil pour répondre aux molécules de guidage, soit parce que les molécules de guidage ne sont pas là, ça on ne sait pas encore. Et cette hypothèse est tout à fait bien soutenue par le fait que à chaque pas de temps, les déviations angulaires des cellules de cavernicoles sont beaucoup plus grandes que les déviations angulaires des cellules de surface. Et donc, les cellules optiques de KF-Fish, elles suivent des trajectoires qui sont d'une part courtes, d'autre part défectueuses, et d'autre part qu'elles sont zigzagantes, ce qui explique en partie le défaut de taille et de morphogénèse de l'œil du poisson cavernicole. Alors, si les cellules effectuent des comportements, suivent des comportements aberrants, pourquoi ? C'est peut-être parce qu'elles ne sont pas bien spécifiées, parce qu'elles ont des défauts génétiques, elles n'ont pas bien, elles n'ont pas le bon appareillage pour réaliser leurs comportements cellulaires normaux. Et donc là, ce qui a été regardé, c'est la régulation de l'expression des gènes en fin de gestulation, donc dans le high field, au moment où, dans le champ de l'œil, au moment où les cellules optiques sont spécifiées. Et donc là, ce qui a été comparé, c'est le transcriptome global des embryons cavernicole versus des embryons de surface. Et là, ce qui est montré ici sur ce plot, c'est qu'il y a tout un tas de gènes, à peu près 20% du transcriptome, ce qui est considérable, qui est différentiellement exprimé entre un embryon de surface et un embryon qui est fiche. Avec des, vous voyez, ici, c'est ceux qui sont sous-exprimés et ceux qui sont surexprimés chez le pied fiche par rapport aux surfaces fiches. Et dans ceux-là, dans ceux qui sont sous-exprimés, il y en a un qui a particulièrement attiré notre attention, il s'appelle RX3 pour Rétinal Homoobox 3. et c'est un gène qui est connu chez tous les vertébrés pour être hyper important dans le développement de l'œil. Vous avez ici des hybridations in situ avec des signaux fluorescents sur un embryon de surface et un embryon cavernicole où RX3 effectivement marque tout le high field dans la plaque neurale antérieure. Vous voyez que son domaine d'expression est beaucoup plus grand chez le surface que chez le cadre et puis que d'autre part, son niveau d'expression est plus faible chez le cadre que chez le surface qui est quantifié. Donc, il y a un problème de taille du domaine d'expression qui pourrait expliquer le problème de taille des véhicules et il y a un problème de niveau d'expression qui pourrait expliquer les comportements aberrants des cellules de cavernicole. Juste, je crois que j'en ai deux ou trois pour montrer la différence entre la taille et le niveau d'expression et je finirai là-dessus. Pour mesurer, pour tester les mécanismes qui régulent cette expression de ce gène RX3 qui est a priori très très important pour le développement de l'œil, on peut faire là aussi des manips de transplantation mais très très précoce de cellules pour tester la régulation de l'expression des gènes dans des chimères surfaces-caves. Ce qui a été développé c'est cette méthode de transplantation des cellules. Vous obtenez des embryons au stade d'une cellule des surfaces et des cavernicoles. Un des deux morphotypes, vous l'injectez avec une molécule fluorescente au stade d'une cellule qui veut dire que tout l'embryon quelques heures plus tard va être vert. Là, ici, c'est une molécule fluorescente verte. Vous prenez quelques cellules à l'endroit où vous voulez, c'est-à-dire ici en l'occurrence dans la zone présomptive qui va d'après les FATEMAPS et d'après les cartes de devenir présomptives qui vont donner l'œil. Vous prenez quelques cellules dans l'embryon fluorescente et vous les transplanter à la même position et au même stade de développement dans l'embryon receveur. vous laissez développer et puis à 10 heures post-fertilisation au stade plaque neurale, vous regardez avec une hybridation intitue l'expression de RX3 ici puisque c'est RX3 qui va nous intéresser dans les cellules en provenance du donneur par rapport aux cellules de l'hôte recevue. Ce qui a été fait quand on transplante des cellules cavernicoles vers un embryon de surface, donc les cellules transplantées ici sont vertes et ici là en vert ce que vous voyez c'est l'hybridation intitue pour RX3. Vous voyez que la cellule ici en provenance d'un embryon cavernicole dans un environnement de surface elle exprime de très faibles taux de RX3. Le niveau d'expression vert là il est très faible par rapport aux cellules avoisinantes. Et vice versa quand vous transplantez des cellules de surface dans un embryon cavernicole au stade de l'astula et bien vous avez quelques cellules de surface dans le high field cavernicole qui exprime très fortement RX3 dans un high field qui est un high field autour de cavernicole et qui exprime donc faiblement RX3 quantifié ici et ça veut dire que le niveau d'expression de RX3 il est encore une fois ici contrôlé de manière autonome cellulaire. je n'ai pas le temps de vous montrer mais c'est régulé en 6 il y a un enhancer en 6 qui est affecté chez les embryons cavernicole sur le gène RX3 et ça ça explique a priori en partie les comportements défectueux des cellules pendant la morphogénèse et leur comportement migratoire défectueux. Maintenant pour ce qui est du mécanisme de contrôle de la taille du domaine d'expression de RX3 c'est-à-dire le contrôle de la taille de l'œil en fait et bien là on a affaire à des mécanismes qui ne sont plus du tout des mécanismes autonomes cellulaires mais des mécanismes qui sont dus à des différences de signalisation dans l'embryon et ici ce qui a été testé c'est la voie Wint ici vous avez donc expression de RX3 chez un embryon de surface qui est forte et large expression de RX3 dans un embryon cavernicole qui est faible et petite si on traite des embryons de surface avec du chlorure de lithium qui conduit à la suractivation de la voie Wint on diminue la taille du domaine mais on a toujours une très forte expression puisque ça c'est l'expression qui est régulée de manière autonome et en type mais par contre la voie Wint manifestement diminue très fort la taille du domaine alors que si on fait la même chose si on fait la manip inverse en quelque sorte chez un embryon cavernicole et qu'on injecte un inhibiteur de la voie Wint on est capable d'augmenter la taille du domaine mais les cellules à l'intérieur expriment toujours de faibles niveaux du gène RX3 et donc ça veut dire que la taille du domaine d'expression cette fois-ci elle est régulée de manière non autonome cellulaire par des phénomènes de modulation de voie de signalisation ici je vous ai montré Wint mais j'aurais pu vous montrer des manipulations similaires sur la voie Hedgehog par exemple Sonic Hedgehog et ça ferait à peu près la même chose et voilà ma conclusion sur l'évolution développementale de l'œil du poisson cavernicole alors je n'ai pas le temps de vous le montrer mais il y a des effets maternels sachez que l'évolution développementale elle peut être super précoce le transcriptome maternel des keffiches et des surfaces fiches il est très différent donc ça veut dire que l'évolution développementale elle commence dans la gonade maternelle et puis ça implique tout un tas de différences et de modulations des voies de signalisation je vous ai montré Wint ça implique qui implique des différences de patterning et puis avec des différences de transcriptome etc la morphogénèse de l'œil qui est affectée par tous ces changements ultra précoces et puis à la fin on a une apoptose par une dégénérescence par apoptose et donc en fait on a une espèce d'effet domino d'évolution développementale qui aboutit à une évolution morphologique vraiment très importante complique verset verset or